Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Hier matin, à Nanterre, Naël, 17 ans, a été tué à bout portant par un membre des forces de l'ordre. Nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes de ce drame, mais les images sont terribles, la lumière doit être faite, car un refus d'obtempérer ne peut, ne doit se terminer par la mort d'un jeune. Nos premiers mots vont naturellement à la famille de la victime et à sa maman. Toute mort est tragique, mais quand la victime a 17 ans et que les circonstances sont celles que l'on connaît, on peine à imaginer la souffrance des proches. Le temps du deuil doit être respecté. Aussi, les violences et dégradations qu'on a pu constater hier à Nanterre et dans d'autres villes françaises doivent être condamnées. Elles ne seront jamais la solution. Et nous nous joignons aux demandes de Patrick Jarry, maire de Nanterre. Nous voulons comprendre et nous appelons à la retenue. Les enquêtes administratives et judiciaires doivent aboutir vite à la manifestation de la vérité, condition du retour au calme, mais ce n'est pas suffisant. Dans de telles circonstances, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Je dénonce les tweets incendiaires de certains syndicats, de policiers minoritaires certes, mais néanmoins intolérables. Vous n'entendrez jamais de surenchère dans nos paroles. Madame la Première Ministre, nous croyons à la police de la République. Mais lorsqu'un drame comme celui d'hier se produit, c'est l'exemplarité de l'État de droit qui est interrogé et c'est aussi son autorité qui est potentiellement fragilisée. En conséquence, il faut objectivement évaluer l'application de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure sur l'usage des armes et en tirer les conséquences. Il faut également reconsidérer la formation des policiers et les moyens qui y sont alloués tout au long de leur carrière. Avec cette tragédie, au-delà des paroles, vos réponses et vos actes doivent participer à l'apaisement que le pays attend. Madame la Première Ministre, il y a urgence. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Patrick Cannaire. J'ai eu l'occasion de le dire, la mort d'un adolescent de 17 ans est un drame épouvantable. Le Président de la République a dit tout à l'heure la peine et l'émotion de la nation. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Naël et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite. Alors vous m'interrogez spécifiquement sur nos règles et sur la formation de nos forces de l'ordre. Vous connaissez tout comme moi, Monsieur le Président Cannaire, leur engagement au quotidien. Policiers et gendarmes connaissent leur devoir d'exemplarité. Et comme nous l'avons toujours dit, « Quand il y a des fautes, les fonctionnaires ont à en répondre, tant au plan administratif que judiciaire ». Les images particulièrement choquantes du contrôle de Naël donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté. Mais seule la justice le dira et nous en tirerons évidemment toutes les conséquences. Et dans l'immédiat, le ministre de l'Intérieur prendra les décisions qui s'imposent à l'issue de la garde à vue. Monsieur le Président Cannaire, L'heure est au deuil à l'enquête et à l'apaisement. Nous avons une exigence absolue de vérité. C'est elle qui nous permettra de surmonter les colères et de donner les réponses qu'attendent légitimement la famille de Naël, les élus et les Français. Je vous remercie. – Merci. Quelques secondes, Monsieur le Président. – Merci, Président, pour votre générosité. Madame la Préministe, beaucoup d'entre nous sont d'anciens élus responsables, d'élus nationaux, et nous avons même été parfois ministres en charge des politiques de la ville. Et nous savons que la vérité et la justice sont l'outil du meilleur apaisement dans nos quartiers. Merci pour votre mobilisation, mais nous attendons beaucoup de vos actes en la matière. – Sous-titrage FR –